borg backup donc sur linux logiciels donc il s'appelle borg backup c'est fait pour sauvegarder voilà c'est un peu du genre timeshift mais c'est différent j'ai bien précisé que c'est un peu voilà pour ceux qui voudraient éventuellement voilà borg backup logiciel de sauvegarde sur linux donc ça sauvegarde ça sauvegarde ça restaure ça s'appelle portable borg backup ici donc c'est un logiciel gratuit il est fait pour sauvegarder licence libre donc c'est fait pour sauvegarder qu'est ce que je peux dire les petits avantages par rapport à ce que je peux voir au niveau des photos ici bah je vous laisse regarder je ne sais pas si on peut le mettre en français vous pouvez donc le programmer à des heures etc la sauvegarde vous pouvez attribuer des mots de passe on voit ici ssh qu'est vous pouvez aussi or créer new key vous pouvez créer une nouvelle clé etc vous pouvez compresser est ce que ça saute ça sauvegarde tout le système entier c'est à dire le système d'exploitation avec les données je ne sais pas il faut regarder ici donc là j'ai déjà fait un premier copier coller de ça de ce que vous voyez ici parce que c'est marqué en anglais donc je n'arriverai pas à tout vous traduire voilà donc je vous laisse lire ici c'est marqué en français là j'ai fait un copier coller ici en anglais donc grosso modo voilà ça sauvegarde contrôler les éventuels virus voilà les ransomware bon on va peut-être pas parler trop de ransomware sur sur linux quoi qu'il peut y en avoir après ce serait vraiment la malchance normalement si vous téléchargez des choses dans le store qui sont certifiés que c'est normalement il n'y a pas de risque voilà bon après toujours des virus sur linux il y en a beaucoup moins mais il y en a quand même voilà les ransomware bon je ne vais pas polémiquer là dessus je suis pas assez classé dans les ransomware niveau de voilà donc voilà grosso modo là ensuite je vais faire un copier coller de ça copier donc la what is machin j'avais dit ici parce que moi même j'arriverai à sauvegarde chiffrer dupliquer compressé utilisant borne un an donc ça compresse ce qui est pas mal ça prend un petit peu de temps mais si vous compressez pas comme un taré ça va aller moi je l'ai je l'ai déjà fait avec des logiciels de compression par exemple aomé backupper sur windows logiciel que je vous recommande sur windows pour sauvegarder l'intégralité faire une image disque de votre ordinateur et là ça fait bien une image disque donc je précise aussi que aomé backupper sur windows c'est le logiciel pour moi des références et que je me sers je fais une image disque de tout mon windows et je précise que ça copie uniquement les fichiers l'espace utilisé par les fichiers contrairement à d'autres logiciels qui vont aussi copier toute la partition c'est à dire aussi bien l'espace vide donc là ça prend beaucoup plus de place tandis que aomé il fait un peu comme timeshift si vous voulez mais sauf que timeshift il fait du copier coller de dossiers voilà et il ne met pas ça dans un dans un image dans une image donc tandis que aomé lui c'est une image c'est un seul fichier compressé c'est comme si vous aviez un iso et comme je disais donc je sauvegarde avec aomé moi même sur windows et je mets en compression haute compression et franchement ça met allez si ça met peut-être dix minutes de plus si encore voilà j'ai déjà fait l'expérience aucun souci donc voilà on va revenir à borne backup c'est pas c'est pas daomé qu'il faut parler c'était juste pour vous dire donc voilà je vous laisse lire ici vous mettez après la vidéo en pause et si je retourne là donc voilà on a ça comme information donc les images elles sont là donc là je suis dans le store 1 voilà je suis dans le store hop dans le store de linux donc les images elles sont là shoulder et tout ça voilà hop ici oups je vais éviter de trop dire le mot voila parce qu'on m'a dit que sinon je vais je vais ressembler à actua lia mais bon faut pas que la chale loi actua lia pardon à youtube le près de mal à cette personne-là plaisantait quand elle m'a dit ça voilà si éventuellement actua lia voix cette vidéo ce que je viens de dire c'est pas c'est pas un reproche je n'ai rien contre actua lia voilà j'ai pas de soucis j'ai pas de voilà à ma connaissance en tout cas de mon côté j'en ai pas bon donc qu'ils ne le prennent pas mal ce que m'a dit cette personne dans les commentaires c'était juste pour rigoler parce qu'il paraît que tu dis souvent voilà 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 bon il est vrai donc il paraît qu'il faut pas que je je dise trop le mot voilà bref donc voilà ah bah oui je les dis donc on peut voilà programmer et c'est compressé comme je vous le répète je ne sais pas si on peut faire tout le système faudra regarder je vais essayer de l'installer sur mon linux et puis et puis je ne pas dire le mot voilà j'allais le dire mais je me suis retenu le site web il est là on a ici on là pour les débutants c'est incompréhensible tout ça et même moi franchement voilà là quand je vois ça je suis complètement perdu bref donc voilà il est là j'arrête de dire le mot ce sera mieux donc là on voit comment ça se passe bon ça va trop vite grosso modo donc voilà le site il est là ça je vais fermer je vais l'installer et on verra bien je vais l'installer puis je vais essayer je vais déjà voir si on peut mettre en français etc et puis je vais essayer de sauvegarder que mes dossiers genre où j'ai mes documents mes photos etc alors je n'ai pas de photos dans ce linux parce que mon pc prioritaire c'est windows donc je me sers de linux un petit peu voilà à 20% même si des fois je fais 10 vidéos d'affilée sur linux ça ne veut pas dire que je sais mon pc je suis à 80% sur windows pourquoi du comment parce que voilà comme ça c'est tout je suis plus habitué à windows c'est tout donc je l'ai installé dans l'envoi ça je vais laisser comme ça donc ça s'appelle vorta bon je vais pas le lancer donc il est il est il est dans ce il est là dans accessoires donc le nom c'est vorta et même moi ce que je vais faire hop je vais je vais je vais je vais le modifier comme je vous ai fait voir donc je vais lui redonner un nom comme ça je vais savoir Vorta Borg Backup Parce que le nom du logiciel c'est plus Borg Backup Vorta je pense que peut-être c'est le nom de la personne ou de la société j'en sais rien donc ça c'est moi qui met ça personnel pour m'y retrouver ça je vais le faire là il m'a encore foutu pas d'icône je ne sais pas pourquoi à chaque fois il fait ça mais des fois ça merde accessoires et le signe là on voit bien le signe là il s'est encore foutu sur pas d'icône c'est pas grave je vais enregistrer et si je retourne là normalement voilà alors supprimer le signe bon ça c'est un bug demande jarro bon j'ai déjà fait une vidéo vous voyez j'ai pas touché au signe et ça barre le signe donc ça met bien le nom vous voyez hop on a bien mis ça là modifier donc je vais aller rechercher le signe je suis obligé donc il faut cliquer ici il faut attendre quelques secondes parce que des fois voilà donc là je vous avais dit toutes les icônes de façon à tout voir et là ça s'appelle là j'ai beau marquer vorta il trouve pas et je ne vois pas l'icône donc ce que je vais faire hop je vais le réinstaller et puis c'est tout si je fais annuler de toute façon il ne va pas y être ça c'est un bug des fois ça fait ça il n'y a pas de raison que ça fasse ça parce que ça le fait une fois de temps en temps donc c'est parce qu'il y a un problème je vais le réinstaller et puis c'est tout je fais le 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 rechercher je vais le supprimer voilà je l'ai supprimé normalement il n'y est plus accessoires est ce qu'il est encore là accessoires c'est peut-être parce que je l'ai modifié mais normalement oui il est bien désinstaller il faut peut-être que je redémarre c'est pour ça alors ce que je vais faire hop je vais faire ça et là donc dans accessoires je dois le voir c'est qui me l'a mis non c'est c'était c'était dans c'est qui me l'a mis déjà oui c'est dans accessoires que je suis l'accessoires alors là normalement je devrais le voir si je déplie il est là donc ce que je vais faire je vais faire ça pour l'enlever pour l'enlever ben je le sélectionne voilà je l'ai enlevé et normalement il n'y est plus voilà il n'y est plus bon maintenant je vais le réinstaller et là je ne vais pas me laisser avoir comme je vous dis c'est un bug je vous ai déjà fait une vidéo des fois le symbole il s'enlève mais en général on trouve toujours l'icône comme je vous ai fait voir mais là apparemment cette icône là il connaît pas et comme je n'ai pas envie d'en mettre un autre parce que j'ai envie de respecter le signe tout ça parce que quand on fait des recherches et même visuellement c'est mieux de garder le même truc donc je réinstalle et puis je toucherai hors vidéo parce que ce n'est pas le but de cette vidéo donc là il est installé normalement c'est bon je lance directement s'il veut bien il est là donc est ce que on peut le mettre ah bah si c'est bon c'est en français bingo tant mieux vous voyez hop horaire etc donc je fais voir comme ça et je referai une vidéo pour le prendre en main parce que là comme je ne le connais pas je risquerai de cafouiller un peu donc je vous fais déjà voir qu'il est bien en français etc vous pouvez lire en même temps vous ne venez surtout pas horaire etc vous pouvez utiliser le thème sombre le thème de ça l'interface mais je remarque que des fois quand vous mettez les thèmes sombres dark des fois c'est trop sombre et on voit mal des fois ce qui n'est pas vraiment une couleur vif vous voyez genre vous mettez un thème dark et bah ce qui est marqué en gris gris mais pas vraiment pétant et bien des fois on a du mal à lire alors le thème dark ok mais des fois voilà donc je vous ai fait voir je vais arrêter là je referai une vidéo le temps de le prendre en main voilà voilà merci merci